salut à toutes et à tous et bienvenue good vibes une émission qui valorise les sportifs les artistes les acteurs associatifs les entrepreneurs également et on parle souvent sur des sujets qui intéressent les jeunes et la jeunesse d'ici et d'ailleurs l'émission est animée par Anaïs Dekreli et Rafik Berliz notre invité aujourd'hui c'est un champion de boxe un sportif de haut niveau belle carrière en amateurs avec deux titres internet intéressant mais aussi une carrière professionnelle riche d'exploit dernièrement il a fait un très beau combat énorme ce qu'il a fait je vous laisse voir cette vidéo on revient tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti pour la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. D'accord, alors bonjour Olivier, peux-tu nous parler un petit peu de ton palmarès, nous refaire finalement le listing de toutes tes victoires ? Tu veux dire en amateur et en pro ? En pro peut-être, ouais. En pro ? Je suis passé pro il y a maintenant 4 ans, maintenant j'ai 16 combats, j'ai 13 victoires, 2 défaites récemment, la dernière défaite, incontestable, et voilà, donc je suis numéro 1 aspirant au titre français pour le championnat de France, donc normalement qu'il va se disputer je pense fin d'année ou début d'année 2020, pour moi, et donc voilà. Très bien déjà ! Alors moi ce que je voudrais savoir Olivier, bonjour tout d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la boxe, et voilà tes ambitions futures, et est-ce que tu es satisfait du parcours, est-ce que tu trouves que ça avance vite, est-ce que tu trouves qu'il y a des freins, comment que ça se passe ton avancée dans ce sport ? Écoute, reprenons depuis le début, donc j'ai commencé la boxe un peu plus jeune, en banlieue parisienne, mais j'avais fait à peine une saison, et quand je suis arrivé ici à mes 18 ans, avant, à Paris ? Giovanni Baudia. D'accord, ok. Bon, c'est mon accent, moi j'avais fait une toute petite saison, rien de sérieux. Écoute, tu étais parisien avant d'être nazarien, à la base ? Ouais, ouais. Bon, ça fait 11 ans que je suis là maintenant. T'es considéré comme nazarien maintenant. Ouais, on peut dire ça comme ça aussi, ouais. Donc voilà, après je suis arrivé ici à 18 ans, et 18 ans, il me fallait un sport pour évacuer un peu, pour me faire plaisir, et puis il me fallait que je fasse du sport, et donc j'ai intégré le boxing nazarien, et puis ça l'a fait tout de suite. Voilà, je suis resté un paquet de temps en amateur, j'ai fait un paquet de combats, puis j'ai décidé de passer professionnel, et puis voilà, pour l'instant ça se passe bien. Avant d'être pro, de passer pro, t'étais champion de France, t'as fait champion de France. En amateur, ouais, j'ai été champion de France, j'ai fait pas mal de combats. Ceinture, la ceinture Montana également ? Ceinture Montana, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ceinture internationale, qui réunit pas mal de pays, t'as une belle ceinture en France. Et tu gagnais souvent, avant la limite, t'avais la chance d'être puncher, tu l'es toujours. Ouais, mais je me révèle plus puncher en professionnel qu'en amateur. D'accord, ok. Et au niveau de tes entraînements, quelle est la différence entre le côté amateur et pro ? Ouais, en professionnel, c'est vraiment plus, on est obligé d'être plus structuré dans les entraînements en fait, c'est beaucoup plus sérieux quoi. Ok. Même si avant, je ne dis pas qu'en amateur, je n'étais pas sérieux, j'ai toujours été à peu près sérieux, mais en professionnel, ouais, on n'a pas le droit, surtout dans ma catégorie de poids, il faut être carré, il faut s'entretenir vraiment tout le temps, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, mais voilà. Avec un régime spécifique aussi peut-être ? Ouais, un régime spécifique, après bon maintenant, j'ai essayé de monter cette catégorie, je suis passé en lourd léger, donc c'est de 80 à 90 kg, donc je suis un petit lourd léger, parce qu'avant j'étais en mi-lourd, et en mi-lourd en fait en amateur c'était 81, et en professionnel c'est passé à 79-400, et descendre à 79 c'était trop compliqué, du coup j'ai décidé de monter en lourd léger. Ça réussit bien ce changement de poids, t'es mieux ? Comment tu te sens avec des boxeurs qui sont des pures lourds ? Bah écoute, je l'ai vu là, au niveau international, on va en venir après sur mon combat en Russie, mais je pense que ouais, je suis un petit lourd léger, et sur le plan international, il va me manquer encore quelques petits kilos je pense, et on va les prendre. Il va falloir une masse musculaire un peu plus importante, tout en gardant mon explosivité et ma rapidité, et on verra pour la suite. Oui, donc du coup, moi ce que je voulais savoir également, c'est, voilà, boxeur c'est un sport avec des sacrifices, ça demande de la patience, de l'énergie, de la combativité, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce sport-là ? Tu penses, si, si tu penses que tout le monde... Je te laisse finir, je te laisse finir. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut, si c'est donné à tout le monde, à la personne qui souhaite s'inscrire dans ce sport, qu'est-ce qu'il lui faut, le critère qui va faire qu'il va pouvoir réussir dans ce sport ? L'envie, l'envie, de la volonté, de la détermination. Après, voilà, la boxe, ça peut servir d'une... c'est une école, la boxe, en général, comme dans beaucoup d'autres sports, on n'a rien sans rien. Donc là, en gros, la boxe, c'est... tu prends un coup, tu tombes par terre, mais vas-y, il faut savoir se relever, il faut savoir remiser. Ou alors tu bloques le coup, tu bloques le coup, tu remises, en gros, c'est pareil dans la vie, c'est pareil. Donc après, c'est donné à tout le monde de faire ce sport-là pour réussir. Alors, si on a tous deux bras, deux jambes, alors... C'est le mental qui fait la différence. Une particularité, Olivier, t'es toujours performant en face des boxeurs plus forts au foro. Quand on met en face de toi des punchers, des gens qui ont un palmarès comble, le dernier combat contre le Russe, 17 combats, 16 par KO, de son palmarès, sur les papiers, c'était énorme. Avant ce combat, avant le dernier combat, t'as boxé comme il s'appelle le Chambre de France, l'Ophidi, que tu as battu par KO, pourtant l'Ophidi, c'était le favori. C'est quoi ? Ça vient d'où cette énergie ? Et pourquoi on est performant qu'en face des meilleurs ? Je pense qu'il y a une réponse, c'est le défi, l'envie de... Le défi, t'as pas le choix. Quand t'arrives sur le ring, après, c'est toi ou c'est lui. Une fois que le gong et la retentie, c'est toi ou c'est lui. Donc après, c'est celui qui sera le plus entraîné, c'est celui qui aura le plus d'envie. T'as mis en fait la difficulté. Ouais, c'est ça, repousser ses limites en fait, peut-être. C'est ça. Je pense qu'inconsciemment, je m'adapte au niveau inconsciemment, même si normalement je dois être à mon top niveau contre chaque adversaire. Des fois, quand je sais que le mec en face, il va pas être super fort, inconsciemment, je vais pas faire le meilleur de moi-même. Je vais pas donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, on bosse, on bosse dessus, on bosse tout le temps sur ça. Et voilà, après, je suis un homme de défi, j'aime les gros combats. Pour être le meilleur, il faut boxer les meilleurs. Et donc voilà, on continue. Ton dernier combat, c'était normalement, t'as gagné. Tu boxais pas de ceinture. Et t'as gagné normalement. Le match a été volé, mais tout le monde le dit. C'est quoi ces sentiments-là ? Est-ce que ça te fraise, ça te donne encore de la force ? Et après le combat, c'est quoi le retour que t'as eu ? D'autres propositions peut-être ? Comment te répondre à ça ? Ouais, j'aime pas dire volé, parce que ça met encore une sale image dans notre sport. Ça met encore une sale image dans notre sport. Après, oui, c'est sûr que le combat, ça aurait été ailleurs, dans un territoire neutre. Chez toi, par exemple ? Chez moi, oui, j'aurais gagné. Et même dans un autre territoire autre que la Russie, je pense que j'aurais gagné. J'ai mené les trois quarts du combat. Après, voilà, j'avais tout à gagner en allant boxer ce gars-là. Donc même si je reviens pas avec les ceintures, j'ai gagné beaucoup plus à côté. Genre en notoriété déjà. Il y a beaucoup de monde qui ont vu ce dont j'étais capable. Donc sur le plan international, parce que c'est bien beau de faire les Vovos en France. Mais l'international, c'est autre chose. Il t'a dit quoi à l'adversaire après ? Son entraîneur, son manager ? T'as venu te voir ? Il m'a dit qu'il voulait une revanche. Car non ? Avant la décision, il m'a dit qu'il voulait une revanche. Du coup, il doutait de la victoire alors ? Bien sûr qu'il doutait de la victoire. Ça se voit jusqu'au bout, jusqu'à la décision, il doutait de la victoire. Après, c'est comme ça. Moi, je ne m'abas pas. Je ne vais pas me pitoyer sur la défaite. Pour moi, c'est derrière déjà. Ouais, ouais, ouais. J'ai gagné grave en confiance. J'ai toujours la tête sur les épaules. Et maintenant, je sais que je ne doutais pas de moi. Mais quand même, je n'étais pas rassuré avant le combat. On ne va pas se mentir. Le mec, c'est un cogneur. Donc voilà, maintenant, je suis requinqué pour continuer encore et aller encore plus loin. Et du coup, tes prochaines ambitions ? Peux-tu nous en parler au niveau de ton actualité ? Il y a des tournois qui arrivent bientôt ? Peut-être des combats ? Je n'ai pas encore de date précise et de combat. Je ne sais pas encore pourquoi je vais boxer. Pour qui ? Contre qui ? Et sinon, la plus grosse échéance, je pense que ce sera le championnat de France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis numéro 1 inspirant au titre. Donc, normalement, début d'année ou fin d'année 2019 ou début 2020, je disputerai le titre de champion de France. C'est bon pour les chroniqueurs ? Pas de questions. En tout cas, merci Olivier Vautrin. Félicitations. Franchement, chapeau. Respect pour ton dernier combat et pour les autres combats d'ailleurs. Et j'espère pour toi encore une longue carrière, plein de réussite, plein de défis. Et que du bonheur pour toi et pour ta petite famille. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501